On a développé pendant 30 ans la mobilité de métropole à métropole avec le TGV. C'est une belle prouesse technique, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf qu'en même temps, je mets des guillemets, on a dévitalisé le réseau secondaire que l'on appelle d'ailleurs maintenant secondaire, ce qui est très révélateur quand même, de la manière dont on regarde les choses. Et donc vous avez cette France à deux vitesses, cette fracture territoriale. Ce n'est pas un 20 mots, c'est une réalité. Donc que ce soit en matière de santé, parce qu'on peut parler des hôpitaux, qui ferment les autres, de la même manière. On ne fait que concentrer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un hôpital complet partout, mais ça veut dire qu'il faut arrêter cette hyperconcentration qui ne fait que déséquilibrer le territoire. C'est ce que vous allez dire aux deux ministres qui sont présents, bien entendu, à votre congrès national ce week-end. Ils vont le répercuter à M. Macron, le président de la République, qui sait tout ça mieux que n'importe qui. Et ça, ça ne fait pas votre avantage. Parce que ce président-là, il vous semble que c'est totalement le président des villes. Il n'en a rien à faire de vos problèmes en substance, non ? Écoutez, j'aimerais que ce ne soit pas vrai. J'aimerais qu'on sorte de cette suspicion qui consisterait à dire qu'Emmanuel Macron, c'est le président des villes et qu'il n'en a rien à faire des territoires ruraux. Mais pour qu'on change d'opinion, il faut qu'il montre qu'il change de manière d'être et de faire concernant les territoires ruraux. Voilà, le fait de dire « Je suis le président de la République, je suis le président de tous », le dire, c'est une chose. Ensuite, très concrètement, faire en sorte que les territoires soient équilibrés et soutenus de la même manière, c'est une autre chose.